Alors à Manchette aujourd'hui, une invitation à suivre la route des fromages et Chloé Beaulac expose à la chapelle des Cues-de-Belle. Alors bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 6 juillet. La semaine dernière, le Conseil des industriels laitiers du Québec a lancé, avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, un nouvel outil de promotion des fromages du Québec, l'application La Route des Fromages. Alors c'est littéralement là une invitation à prendre la route des fromages. Nous en avons discuté par vidéoconférence avec le président directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec, Charles Langlois. Alors voici la première partie de l'entretien qu'il nous a accordé à ce sujet. Le Conseil des industriels laitiers du Québec a lancé, avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, un nouvel outil de promotion des fromages du Québec, l'application La Route des Fromages. Alors d'abord, comment est né le projet? Bon, le projet d'où qu'il origine? Il origine essentiellement de trois raisons, trois motifs. Premièrement, le Conseil avait déjà lancé au début des années 2000 une carte qui faisait la promotion des fromages, qui avait connu un très grand succès, qui s'appelait aussi La Route des Fromages. Et aujourd'hui, la demande de l'industrie était là encore pour répéter l'expérience, mais cette fois-ci sur un véhicule beaucoup plus moderne, beaucoup plus accessible pour les gens et beaucoup plus convivial. Donc, on a utilisé les technologies actuellement pour moderniser notre outil. La deuxième motivation, c'est clair que ce genre d'application se veut un outil pour faire découvrir et aider les consommateurs québécois à découvrir les fromages produits au Québec dans toutes les régions et à les inviter, à les consommer, à les rencontrer des fromagers pour voir la qualité des produits qu'ils font, la beauté de ces produits-là et surtout le bon goût qu'ils ont. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, on ne vous cachera pas que dans un contexte de COVID, où tous cherchent à redresser leur activité et à retrouver un petit peu une vie normale en termes d'activité, on voulait utiliser l'outil pour être capable d'aider les entreprises le plus possible ou du moins contribuer au redressement des entreprises en disant aux consommateurs, cette année, vous voulez visiter le Québec, vous voulez faire vos vacances au Québec, venez consommer localement, venez voir vos fromageries, venez encourager les artisans de chez nous et les entreprises, quelle que soit leur taille, et venez déguster les fabuleux fromages qu'ils fabriquent et ça dans toutes les régions. Donc là, on voulait leur offrir un outil qui leur permettait d'agrémenter leurs vacances tout en découvrant nos bons produits. Et c'est une application gratuite, facile à trouver, à utiliser? Oui, effectivement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur les sites traditionnels d'achat d'applications, que ce soit chez la version Android ou Apple Store, télécharger la route des fromages. Elle est assez gratuit et vous pouvez la télécharger en quelques secondes. Et après ça, elle est sur votre téléphone et vous pouvez l'utiliser à votre guise. C'est une application qui va être interactive et qui va évoluer. Pour l'instant, on a à peu près 70 fromagers un peu partout sur le territoire qui sont sur l'application, qui nous offrent plus de 400 différents fromages. Et on veut qu'avec le temps, l'ensemble des fromagers soient sur le site, de sorte qu'on espère qu'au courant de l'été, ça va augmenter. Et au bout du compte, on va avoir l'ensemble des fromages du Québec qui vont être dessus. L'autre élément aussi qui va évoluer, c'est qu'on a des propositions de circuits que vous pouvez choisir, dépendamment de la région. Et vous avez dans ces circuits-là, après ça, la localisation de chacun des fromagers et l'information associée à chacun des fromagers. De sorte que vous pouvez organiser votre circuit. On prévoit aussi sur chacun des circuits des arrêts pour être capable de visiter des attractions qu'il y a dans le coin, qu'on peut faire dans le contexte aujourd'hui de la COVID, mais qui sont présentes. De sorte que le consommateur va être capable d'organiser une belle petite journée en liant gourmandise et activités touristiques. Et ça aussi, ça va évoluer au fur et à mesure qu'on va développer des nouveaux circuits ou qu'on va avoir des nouvelles offres à proposer. Donc, ça se veut très, très évolutif. L'autre élément aussi qu'on a, on sait tous, on a des favoris dans nos consommations de fromage. On va être capable d'identifier nos favoris, les mettre dans notre liste et il va y avoir une communication entre le consommateur et le secteur où on va leur envoyer de l'information sur leurs favoris. Comment mieux le manger, comment mieux l'apprêter, comment le cuisiner. Et on va essayer d'alimenter ça pour que ça devienne interactif et intéressant et instructif. Parce que des fois, c'est le fun de goûter le fromage, mais c'est le fun aussi de voir quel genre d'application que je peux faire dans ma cuisine à la maison. Et bon, il y a plein d'autres éléments aussi. Vous pouvez faire des recherches sur le site en fonction du type de lait que vous aimez. Est-ce que vous aimez mieux les fromages de chèvre, les fromages de verre, les fromages de boufflant? Vous pouvez faire ça. Est-ce que vous aimez mieux les pâtes molles, les pâtes d'oeufs? Ou encore, si vous êtes quelqu'un qui aimez consommer des fromages qui ont des prix, il faut faire des recherches en fonction de quels sont ceux qui ont gagné des prix internationaux, des prix de Casius, etc. Et faire votre liste et votre cert prix en fonction de cette application-là. Un dernier élément aussi qui est agréable. Des fois, on se promène et on n'y pense pas tout le temps. Mais l'application, si on passe par loin d'une fromagerie, va vous faire un petit signal, un petit coucou en disant « Oups, il y a une fromagerie dans les coins. Si ça vous tente d'aller faire un petit tour, bien écoutez, elle est à telle distance, tel circuit, vous pouvez aller la voir. » Donc, ça se veut un outil, comme je vous disais tantôt, très interactif avec le consommateur en espérant qu'il va l'utiliser et qu'il va s'amuser à jouer avec. Puis qu'il va découvrir, parce que le but, c'est qu'il découvre nos fromageries. Et comment, vous dites pour l'instant, ce ne sont pas toutes les fromageries du Québec qui sont sur l'application. Comment ont été sélectionnées celles qui ne sont, celles qui ne le sont pas? Il n'y a pas eu de sélection. Il y a été sélection. Nous, c'est une application qu'on a développée et on l'a faite pour nos membres, donc des fromageries. Et on leur a dit, tous ceux qui veulent s'inscrire, peuvent s'inscrire. Et ça vaut au rythme des inscriptions. C'est sûr que ce n'est peut-être pas tout le monde qui était prêt immédiatement à s'inscrire, parce que, bon, il faut savoir, on est dans une gestion de crise. Il faut que les entreprises soient prêtes. Il faut que les entreprises soient organisées. Donc, ça peut prendre un certain temps, comme je vous dis. Pour l'instant, ça a conduit assez rapidement, parce que nous, on ouvre les inscriptions à peu part au mois d'avril, quand l'application était assez, assez finalisée pour dire, bon, là, on peut commencer. Et on a déjà 70 entreprises qui se sont manifestées immédiatement. La balance, on pense qu'ils vont venir avec le temps, jusqu'à temps qu'ils soient prêts. Est-ce qu'il y a des frais pour les fromageries pour s'inscrire? Oui, il y a des frais, c'est sûr, parce qu'il faut faire vivre l'application, mais c'est des frais qui sont minimums. On travaille beaucoup en collaboration avec des partenaires, comme le gouvernement, le MAPAC, comme les producteurs de délai qui sont des partenaires, comme nos institutions financières, comme la Banque nationale, qui sont des partenaires, qui offrent des collaborations, pas des collaborations, des commandites, donc pour faire vivre cette application-là. Donc, et c'est ouvert à d'autres types de commandites. L'idée, c'est d'essayer que cet outil-là soit disponible gratuitement aux consommateurs au moindre coût pour la fromager, parce qu'à quelque part, on ne veut pas y charger, puis en même temps, offrir une certaine visibilité à des partenaires qui ont à cœur notre industrie. Justement, là, vous l'avez peut-être évoqué un peu, mais si on essaie de résumer, comment elle a été financée, cette application? Bien, elle a été financée, comme je l'ai dit tantôt. Il y a différentes sources de financement. MAPAC nous a donné une très bonne contribution pour nous aider à la financer. Par la suite, on a eu des commandites. Donc, les producteurs de délai sont des commanditaires. La Banque nationale était commanditaire. Je ne veux pas l'oublier. Il y a d'autres. Je ne les ai pas tous devant moi, mais il y a un BR qui est un fournisseur aussi qui était commanditaire. On a une autre application, un autre groupe. Malheureusement, je n'ai pas, je ne me rappelle plus du nom, mais qui a été un commanditaire. Et par la suite, après ça, c'est l'inscription des entreprises qui amènent au moulin un niveau de revenu, qui fait en sorte qu'on essaie d'équilibrer les budgets. L'objectif, ce n'est pas d'en faire un outil qui va générer des revenus, c'est de faire un outil qui va s'autosuffer, s'autofinancer, puis qui va donner des plateformes, des plateformes de commerce et du règlement à nos formagers, et qui va rapprocher le consommateur de la fromage. Alors, nous vous présenterons la suite de l'entretien avec Charles Langlois, le président directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec, ainsi que des réactions de fromagers artisans de notre région à cette application au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 577 décès reliés à la COVID-19. En ce moment, au Québec, il y aurait 377 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, c'est 15 de moins que lors de notre dernier bulletin vendredi, et 25 personnes se retrouvent aux soins intensifs en raison du coronavirus, c'est 6 de moins que lors de notre dernier bulletin vendredi. La région d'Annaudière compte maintenant 4 256 tests positifs à la COVID-19, c'est 19 de plus que lors de notre dernier bulletin. Et il y a un certain relâchement qui a été observé à divers endroits concernant la prévention pour limiter la propagation de la COVID-19 en attendant qu'un vaccin soit disponible. Il y a de nouveaux cas qui ont notamment été signalés suite à une soirée dans un bar. Le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué aujourd'hui en conférence de presse que le gouvernement pourrait sévir en imposant des amendes aux propriétaires de bars qui ne feront pas respecter suffisamment la distanciation physique, notamment, et le gouvernement pourrait même imposer une fermeture en cas de non-respect des règles, a prévenu le ministre Dubé. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Ranc-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce lundi 6 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un bel anniversaire à Michel Lavallée, Richard Brissette et Linda Robillard. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, Chloé Beaulac expose à la Chapelle des Cuts de Berre depuis quelques jours et ce, jusqu'au 30 juillet prochain. Son exposition, elle a été intitulée « Rituel de guérison » et elle a été inspirée par l'observation de pratiques et rituels diverses dans diverses communautés à travers le monde. Ma collègue Danielle Yvon s'est rendue à la Chapelle pour y rencontrer l'artiste et discuter avec elle de sa démarche. Voici leur échange et un aperçu des œuvres que vous pourrez y observer. Bonjour Madame Beaulac, si vous allez bien. Bienvenue à la Chapelle des Cuts de Berre ici à Béthierryne. Ce n'est pas votre première visite, vous êtes venue visiter l'espace avant de commencer à exposer. Je suis venue visiter à la Chapelle des Cuts de Berre d'un mois et c'est ça qui m'a donné l'idée d'exposer votre travail sur la réglaison aussi parce que je crois que c'est vraiment adéquat. Oui, parce que quand je regarde un petit peu, je pourrais dire, l'explication, la présentation de cette exposition-là, vous faites appel à plusieurs rites où on est vraiment dans tous les rites de passage, on pourrait dire, ça démène toujours une guérison parce que quand on parle de deuil, entre autres, il faut par la suite être capable de guérir, être capable de passer à travers. C'est un petit peu ça que vous nous présentez. Je présente un peu de tout. En fait, je cherchais à créer un lieu comme une chapelle, un lieu de recueillement. Donc, la chapelle c'est parfait pour ça, pour représenter des œuvres qui viennent faire référence à différentes croyances, différentes façons d'être, différentes façons de se faire sentir mieux. Donc, c'est que je veux présenter des sculptures, des sérégraphies, puis une installation musique qui fait appel un peu à des romans d'iraptes. Oui, c'est ça. Et comment je pourrais dire, votre parcours, vous avez étudié dans beaucoup de domaines, vous êtes de Montréal, c'est bien ça? Moi, je suis d'un peu partout. En fait, j'ai grandi en banlieue de Montréal, puis j'ai travaillé à Montréal. J'ai étudié aux arts à l'Université de Concordia, puis mon parcours en escompte, en art d'impression, m'a amené à pas d'impression que c'est de la photographie, de l'installation. Donc, je cherchais pas mal de bien-dures à mon avis. Et justement, vous utilisez beaucoup le noir et blanc, c'est ça que je m'aperçois dans l'exposition d'ici. Il y a une affection particulière à ça, une femme détestante, des choses comme ça. Ça vous donne une latitude, une meilleure présentation? De noir à blanc, c'est vraiment pour faire ressortir un peu comme le boulot, ni bien, ni mal, peser un côté et de l'autre. Ça fait aussi référence encore une fois au univers des romans graphiques. Toute l'exposition, en fait, écoute d'un projet que j'ai détourné des images initiales d'un livre de guérison. Ça fait que cet livre de guérison-là, tout était en noir et blanc. Ça fait que j'ai commencé avec les dessins initials en noir et blanc. Ça fait parce que je suis allée dans la structure, puis j'ai voulu faire mes livres qui ont l'air 2D mais 3D dans le même temps. Donc, en photo, on dit vraiment un récit. Un récit, c'est bien ça. Et quand on parle du thème de cette exposition-là, en relation avec les rituels et tout, toutes les religions ont révitues par rapport à la mort, à la guérison. C'est quand même un thème universel qui rejoint tout le monde. Oui, c'est ça. C'est pour ça que toutes les sculptures qu'on voit, tous les dessins qu'on voit, ça vient parler de différentes religions, croyances. Donc, on a le bouddhisme mélangé avec le christianisme, le taoïsme. On a les idéologies de la sorcerie, puis du stimoire. Donc, tout est mélangé, c'est pour donner une espèce de nouvelle religion, puis sous le chapeau de la chapelle. Je trouvais que ça venait vraiment donner un lieu de culte ou un lieu de religion critique. Et on n'a pas le choix, on va parler quand même. Avec notre pandémie, avec les temps de pandémie, il y a beaucoup de clèbes aussi, je pense, à Guérine. Il y a beaucoup de guérison qui doit être faite. Oui. Bien, je trouve ça un peu pertinent. Pour ceux que j'avais choisi aussi beaucoup les indices. Donc, on voit beaucoup dans les images, les dessins, on voit les mains qui s'entretiennent, qui s'aident ensemble, différentes crieures qui se font avec des chapelets, différentes manières de se rapprocher à une croyance, à avoir de l'espoir, quelque sorte. Oui, parce qu'il faut d'abord faire de ne pas le choix, mais après la révision, il faut vraiment être capable d'être… de recommencer, là, d'œuvres, de la nature. Je vais vous parler un petit peu de vos œuvres qui… peut-être celles qui vous touchent ou celles que vous… que vous avez affectionné plus particulièrement. Peut-être quelque chose que vous avez… En fait, je pense que c'est l'ensemble des œuvres. Je voudrais recréer un lieu de paix, un milieu d'accueillement. Donc, comme je disais, une place où on s'en vient, une place où on peut réfléchir à l'autre des religions et réfléchir à nous par rapport à ce que je présente. Les sculptures, en fait, c'est tous des… c'est tous des bustes religieux issus du patrimoine québécois. Oui, c'est ça qu'on voit quand vous avez retravaillé, quand vous avez regardé. Donc, déjà là, vous avez une certaine relation avec ce genre de médium qu'il y avait. On nous a beaucoup retrouvés dans les églises, dans les endroits de culte. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, j'essaie toujours de travailler avec du matériel qui vient d'ici, du matériel québécois qui nous représente. Et à partir de là, je reste tout le temps fidèle à mon iconographie. Donc, c'est toujours mon style. Puis, je fais aussi référence beaucoup à la culture populaire. Oui. Donc ici, on a Jésus, mais là, je l'ai modifié. Oui, c'est ça. Vous faites en noir. Oui, là, il y a son jade avec la chaîne en or. Comme on dit en anglais, le bruit des creux. Oui, oui, oui. Donc, ça devenait plus comme un rappeur. C'est ça. Mais, parfois, dans certaines religions, il y a beaucoup aussi de représentations de Christ Noir ou de Guillaume Jeannouard. Oui, c'est ça. On voit ça régulièrement. Oui, c'est ça, en ce moment, avec toutes les cifles-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, vous êtes vraiment dans l'âge du temps. Je suis vraiment dans l'âge du temps. Sans vraiment, peut-être l'avoir pensé, l'imaginer, parce que cette exposition-là, c'est suite à la visite d'ici de la chapelle que vous avez pensé, par exemple, d'être toutes faites ensemble. Donc, on est vraiment chanceux. On a vraiment une nouvelle exposition, une nouvelle présentation que vous avez. Est-ce que vous avez l'espoir, encore là, de pouvoir la présenter à notre place de la chapelle ici? Bien, j'aimerais ça vous présenter dans d'autres chapelles. C'est vraiment idéal, oui. C'est sûr que j'ai envie de faire la faire voyager. Mais je pense que c'est le plus bel endroit que j'ai trouvé pour présenter ce type de travail-là. J'ai vraiment l'impression d'être dans une chapelle qui a été créée. Elle était intime aussi, c'est-à-dire sa famille, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire. Donc, je pense que la note que vous avez vu, pour essayer de monter et de remonter, c'était cette fameuse dutte, hein, de notre casque. Je prends encore la place de la rose d'automne, sinon on regarde un petit peu ce que c'est. C'est ça, mais je travaille à partir de la cérigraphie. Donc, j'imprime chaque papier main à main, tu sais, totalement. Puis, à partir de là, je construis les éléments que j'aurais apporté au sport. Donc, là, j'ai créé une note ici. Là, je mets les lampions que j'ai modifiées. Donc, au lieu d'être du feu, on voit que c'est des embouts qui sont sur les lampions. Donc, il y a tout le temps des petits sous-entendus. On voit les flèches qui ont l'air de repartir dans les airs pour nous amener ailleurs dans l'espace. Est-ce que c'est un feu qui vient de l'intérieur de la lutte? Ou est-ce que c'est un adulte qui est en train... Passant. Oui, c'est ça, oui. Fait que c'est tout le temps... Il y a tout le temps une espèce de... Comme on ne sait pas si c'est du bien ou du mal. Oui, c'est ça, oui. C'est bonjour, 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 mes questions. Encore là, le blanc noir, mais tout le temps, c'est très intéressant. J'aime vraiment bien ça. C'est vraiment, tellement intéressant. Donc, on rappelle que vous allez être d'ici jusqu'à quelle date? C'est... L'exposition commence le 28 juin et c'est terminé le 31 juillet. 31 juillet. Allez-vous venir quelques fois? On va venir rencontrer ici les résidents, oui. Oui, j'ai l'impression de revenir avec ma famille et les amis. Et puis, tu as l'occasion de vous rencontrer. J'espère. Rencontrer les gens, puis encore là, plus discuter de vos œuvres. Oui, j'espère bien que ça se fait bien. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Mme Beauchamp. Merci. Bonne journée. Merci. J'ai-tu fait le gâche? Oui, j'ai-tu fait le gâche? Une exposition à découvrir. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. C'est ce que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 7 juin, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement à son domicile. M. Gilles Bellumeur, époux de Janine Clermont, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Marcel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie Bellumeur et son conjoint Danny Gravel, Micheline Bellumeur et son conjoint Richard Enfield, le juge Michel Bellumeur et André Boutin. Laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Karine Bellumeur, Patrick et Isabelle Hallé, Francis et Mickaël Gravel, Roxane et Vincent Bellumeur, de même que ses 7 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Laisse aussi dans le deuil ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Azelus Bellumeur et sa conjointe Claire Henault, Fernand Bellumeur et sa conjointe Françoise Poulette, Claudette Bellumeur et son conjoint Marc-Henri Milot, Françoise Aubuchon Feu Jean-Paul Bellumeur, Paulette Boucher Feu Gaëtan Clermont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en l'église Sainte-Geneviève de Berthier ce samedi, le samedi 11 juillet, dès 13h. Suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève. Au CHDL Saint-Charles-Boromé, le 15 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Barthe, épouse de Feu Claude Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie Plante, Linda Plante et son conjoint Christian Danfousse, Gaëtan Plante et son conjoint Jean-Sylvestre, de même que ses petits-enfants Nancy, Roxane, Véronique, Claude, Stéphanie, Raphaël et leurs conjoints et conjointes. Laisse aussi dans le deuil ses arrières-petits-enfants, Charlie, Anaïs, Damien, Mayra et Nolan, de même que son beau-frère Marcel Plante, sa belle-sœur Marie-Blanche Bergeron et son conjoint Lucien-René Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, la famille de Mme Barthe a pris la décision de reporter des rituels à une date ultérieure. Maintenant, à son domicile, le 18 juin, à l'âge de 20 ans, est décédé Félix Alexander, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses parents, sa mère Annie Guévremont et son conjoint Steve Préville, son père Martin Alexander et sa conjointe Chantal Bouchard, de même que sa soeur Ariane Alexander et son conjoint Anthony Gravel, Jélina, pardon. Il laisse aussi dans le deuil Jérémy Belanglois, Émilie et Anthony Préville. Il laisse aussi dans le deuil ses grands-parents paternels André Alexander et Lise Alexander, sa grand-mère maternelle Dorothée Latour, Feux-Ange-Albert Guévremont, son oncle Patrick Alexander et sa conjointe Brigitte Brousseau, ainsi que Alexis et Jérémy Morin et plusieurs autres parents et amis. Votre sympathie peut se témoigner par des dons pour la prévention du suicide et des formulaires seront disponibles au salon. La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, ce samedi, le samedi 11 juillet, à 11h à 14h, suivi d'une liturgie en toute intimité à la chapelle du complexe. À son domicile, entourée des siens, le 1er juillet, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Linda Desrochers, épouse de Benoît Godin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Bobby Godin et sa conjointe Julie Privé, Andréanne Godin et son conjoint Mathieu Thibault, de même que ses petits-enfants, Mickaël, Magali, Matisse, Lydia, Rosalie, Antoine, Charles, Laurence, Kimberly, Christopher, Juliana et Rebecca, les soucis dans le deuil, ses soeurs, son frère, ses belles-sœurs et vos frères, Marielle Valois, Feu Michel Desrochers, Monique Desrochers et son conjoint Réjean Grégoire, Denis Desrochers et sa conjointe Christiane Sylvestre, Chantal Desrochers et son conjointe Michel Boucher, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie peut se témoigner par un don à la Société canadienne du cancer. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. C'étaient les avis de décès pour aujourd'hui. Nous passons maintenant à la météo. Bonjour chers spectateurs de CTRB, on va poursuivre avec la météo. Pour le lundi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, il fera 26 degrés avec un ressenti de 31. Pour le lundi soir, ce sera généralement ensoleillé, il fera 25 degrés avec un ressenti de 28. Pour le lundi nuit, il fera 16 degrés avec un ressenti de 16, ce sera généralement dégagé. Pour le mardi matin, il fera 20 degrés avec un ressenti de 21. Et ce sera généralement ensoleillé. Pour le mardi après-midi, il fera 32 degrés avec un ressenti de 37. Et ce sera généralement ensoleillé avec des passages voyageux. Pour la qualité de l'air, ce sera bon. Pour les ubis, ce sera bas. Et pour le pollen, ce sera modéré. On va passer au bulletin pour les insectes. Concernant les moustiques, ce sera fortement élevé. Les mouches à cheveux, ce sera modéré. Et pour les mouches noires, ce sera plutôt faible. Ce sera comme ça sur le courant de la semaine. Pour cette semaine, la météo annonce une vague de chaleur. Et ce sera comme ça pour le sud du Québec. Alors prenez vos précautions et ne sortez pas en l'eau. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103 450-836-5103 ou bien par courriel tvcberthierville à commercialhotmail.com sur Facebook en écrivant Facebook CTRB et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge S'abonner pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Sous-titrage Société Radio-Canada